Hey coucou tout le monde alors aujourd'hui nous sommes lundi 14 décembre donc j'ai décidé pour la dernière semaine d'école des enfants de vous tourner un petit vlog avant les vacances de noël donc bon aujourd'hui ma journée ça va être très simple là il est cinq heures et demie un peu passé je vais attaquer ma journée et bon aujourd'hui à 10 heures j'ai rendez vous chez le gynécologue j'ai aucune envie d'y aller mais bon là c'est une obligation étant donné que je suis sur l'année d'enlever le stérilet et il faut en remettre un autre n'est ce pas là je me lève et ma journée commence comme ça je vais vous montrer je commence la journée à allumer le sapin de noël ensuite je vais faire couler mon petit café j'allume la machine à café donc j'allume ma machine à café voilà et ensuite la priorité c'est d'allumer le poêle qui fait quatre dehors donc on va allumer le poêle n'est ce pas je vais vous installer là le sopalant d'action n'est ce pas ce produit là et c'est le plus efficace que j'ai trouvé pour les vitres d'épaules je vous le conseille fortement j'espère que ça fonctionne je vous reprends donc une fois ça fait je vais boire mon petit café ça va allumer un peu la maison étant donné je suis la première enfin non pas la première à être debout mon mari est parti travailler donc voilà et moi je réveille à la maison petit à petit voilà donc là je prends mon café pour prendre mon café je fume je vais le prendre dehors parce qu'on fume dehors pour écrire le froid on ne fume pas dedans du temps que mon du temps que mon café mon feu prenne je suis en train de chercher désespérément mon chat et il a disparu de la circulation évidemment donc je vais le vendre à la chambre moi j'ai dû le mettre à la chambre ah bah il est là voilà voilà il est là il fait quand même une carte dehors on a beau être dans le sud là il y a mes toutous voilà monsieur jaffard et choupinette bonjour non voilà donc là je bois mon café tranquillement c'est mon moment tranquille à moi le temps que le feu prenne c'est pas chaud je vous l'accorde mais c'est le temps de la cigarette ça fait du bien ça revitalise aujourd'hui la journée j'amène les enfants pour huit heures et demie à l'école j'ai rendez vous à 10 heures chez gynécologue j'ai bien envie d'aller faire un petit tour à action étant donné que mon dernier hall action que j'ai tourné que j'ai que j'ai mis en ligne ben ils n'avaient pas ils avaient eu un problème de livraison donc je voudrais voir si éventuellement ils auraient été livrés et voir les nouveautés voir les promotions parce qu'il y avait quand même des promotions sur les collants que nous on n'a pas eu du coup je vais y faire un petit tour vite fait avant d'aller chez gynécologue ça m'enchante pas d'aller chez gynécologue je vous dirai on aime on adore rien de plus cette semaine normalement je devrais avoir des colis qui arrivent donc j'aimerais vous en parler dans le vlog comme ça ça m'invitera de faire une vidéo parce que j'ai envie d'en parler quand même mais j'ai pas envie de faire une vidéo exprès voilà jaffard jaffard tu viens me dire bonjour non je viens bonjour voilà ça c'est mon gros doudou ça c'est mon gros doudou d'amour du matin allez à te coucher va te coucher j'ai envie de vous reprendre pour ma routine du matin donc alors le matin je nettoie ma peau avec ma lotion eau de rose avant de commencer sur mes petits cotons de chez action n'est ce pas ensuite pour mon contour des yeux en ce moment j'utilise ce produit là c'est le revuel hydralift c'est un gel contour des yeux je le trouve pas mal j'aime bien je l'ai trouvé chez nose je l'avais alors il paraît qu'il faut y aller en tapotant alors c'est ce que j'essaye de faire mais comme je suis pas patiente j'ai tendance à vouloir l'étaler quoi alors moi j'aime bien mettre au dessus de la paupière parce que moi j'ai entendu dire que là la cerne ne faisait pas que sous l'oeil mais elle faisait le contour de l'oeil complet je mets mon sérum alors c'est le sérum que j'ai eu dans la beauty food boss box de décembre mais il est extra ce sérum il est super honnêtement en 80 balles la valeur du produit je m'en souviens encore il fait visage et coup ma crème hydratante de jour du moment c'est celle ci du calendrier l'avant de chez action spa donc bon et comme je l'avais entamé pour pour aller à disney j'avais pris les petits formats parce que c'est l'idéal le cosmétique en petit format pour les voyages en avion quand on prend pas des bagages en soute c'est vraiment l'idéal je l'avais pris pour ça donc je l'avais entamé donc quand j'entame les produits je préfère les finir donc voilà elle est pas mal par contre l'odeur j'adore l'odeur j'adore l'odeur de ce crème hydratante elle sent super bon moi j'aime beaucoup ma petite routine du matin au niveau des soins moi je me maquille toute la semaine je me maquille je ne sors pas sans être maquillée donc là je mets une base de maquillage c'est celle ci en ce moment la 183d c'est celle que j'ai trouvée pareil je l'ai trouvée à nose ce que je lui reproche à celle là c'est que elle a une odeur particulière que j'aime pas beaucoup ensuite je fais un peu de camouflage voyez sur les rougeurs un peu je fais un peu de camouflage parce que j'ai un peu de petite rougeur ici au coin du nez là ici un peu de rougeur je fais du camouflage évidemment les cernes parce que vous avez eu ça ces cernes que j'ai et ça je les ai tout le temps après moi je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup donc ça ça y fait beaucoup aussi je me lève toujours je me cernes ça va mieux quand même dans le fond de teint j'utilise j'utilise celui-ci de chez max & more donc c'est le haut nez beige le numéro 120 que j'applique sur un beauty blender j'essaye de pas y passer trois plombes parce qu'après j'ai les enfants à réveiller sachant que j'essaie de me maquiller j'aime moi j'aime j'aime pas sortir sans être maquillé il ya que le dimanche que je me maquille pas parce que je fais mes soins et que je veux que ma peau respire après tout le reste de la semaine je me maquille bon bien sûr si j'ai un repas de famille le dimanche je me maquille mais quand je reste à la maison on a pas de repas de famille voilà quoi je me maquille donc comme je vous disais aujourd'hui j'ai gynécologue et aujourd'hui faut pas oublier nous sommes le 14 décembre je dois faire le tirage au sort de mon concours sur ma chaîne pour remercier mes abonnés il faut pas que je oublie je fasse le tirage du concours j'ai un colis à terminer il faudrait que j'envoie aujourd'hui ça serait pas mal donc en même temps bon je vais faire le tirage du concours aujourd'hui ça c'est pareil demain au pire il faut que j'envoie ce colis si j'ai la personne qui me contacte je remets de l'anti cerne avec ça avec le pinceau je l'applique jamais sur la paupière également parce que la cerne ne fait pas que sous l'oeil elle fait tout le tour de l'oeil quoi donc bon vous vous avez fini les cadeaux de noël nous moi j'ai terminé à part un bon après c'est plus un cadeau d'anniversaire parce que mon mari son anniversaire c'est le 1er janvier donc voilà donc il me manque juste celui ci mais je pense que je vais le commander ça sera plus simple pour moi autrement pour les enfants tout est terminé tout est clôturé voilà pour ceci ensuite donc qu'est ce que je vais faire comme maquillage aujourd'hui je vais partir sur quelque chose d'assez léger je vais utiliser cette palette vous voyez celle d'action la bloom et chaïdo voilà donc je vais qu'est ce que je vais utiliser comme j'ai utilisé celui ci pour le coin externe les coins externes allez on y va je vous montrerai ce que ça donne après n'est ce pas j'ai pas trop envie de faire quelque chose de trop lourd aujourd'hui voilà bon ce que ça donne j'ai l'impression d'en avoir mis un peu trop là dessus ici mais bon on va voir ça à la fin comment je vais arranger ça n'est ce pas ensuite j'ai bien envie de mettre celui ci ici ici sur les coins internes et ensuite je voudrais prendre un brillant mais je sais pas lequel il risque d'être un peu trop foncé celui ci et j'aurai envie de prendre ou alors celui ci celui ci oui donc je vais humidifier mon mon petit pinceau n'est ce pas avec la règle et je vais prélever moi je prends cela moi ce sera le mieux après il ya celui ci quoi que non je vais peut-être prendre celui ci celui ci je vais prendre allez on y va on va voir ce que ça donne j'espère que ça va rendre sympa et ensuite je vais passer un petit coup de ici je vais montrer celui ci là pour unifier autour voyez c'est pas mal hein voilà et je vais reprendre je vais faire mes contours des yeux avec celui ci je crois que c'est pas trop trop mal je trouve que c'est pas trop trop mal hein je sais pas ce que vous en pensez donc voilà pour ceci bon niveau de la palette c'est fini pour moi ça ira très très bien en petit maquillage c'est pas mal donc je vais vous montrer mon coiffeuse parce que vous voyez moi j'ai pas de coiffeuse je me maquille dans la salle de baie mais j'ai quand même mon coiffeuse make up qui est ici un vrai bordel n'est ce pas mais bon c'est comme ça donc on va continuer donc là je vais faire je vais finir avec le bronzer vous voyez j'utilise cette palette je vais utiliser le bronzer le plus foncé en blush je vais utiliser de cette palette là alors je vais utiliser je pense celui ci et un petit peu d'highlighter donc je vais utiliser un highlighter je pense que je vais prendre celui qui est dans le rosé celui ci alors j'utilise en ce moment cette palette parce que voilà j'ai envie de la terminer je mets toujours un peu là pour faire un peu de coin de lumière et c'est vrai que j'ai pas mis au coin de l'oeil de la lumière donc je vais en mettre je vais en mettre je vais utiliser ce highlighter pour en mettre un pinceau plus petit ça serait peut-être pas mal n'est ce pas au lieu de faire des bêtises voilà voilà pour ceci voilà pour ceci voilà pour ce qui concerne ces palettes là c'est terminé comme ce cérum pour les cines donc comme je l'ai je l'utilise quand j'en ai pas ah ben j'en ai pas mais comme j'en ai je l'avais trouvé c'est la marque P2 que j'avais trouvé à Nose il est plutôt pas mal et un mascara bon je vous en parle pas mais c'est le mascara jaune de Action que tout le monde aime beaucoup et moi aussi je l'aime beaucoup il est très très bien c'est vrai qu'effectivement il est très bien pour son prix il fait très très bien le job il est fabuleux et voilà 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 au niveau du make-up un petit nude que j'ai je vais choisir dans 100 et puis le make-up il va être terminé et ça sera pas mal vous voyez un petit ravalement de facette ça change tout le matin comment on fait ça ? ce petit make-up il est pas trop mal quand même ? bon j'utilise cette poudre là on fixe le tout avec la bifase fixe elle est pas mal moi je l'aime bien voilà et après ça maintenant on procède au lissage des cheveux parce que on veut dire que j'ai lavé mes cheveux hier et ça ressemble à rien j'utilise ça en ce moment en soins cheveux aloe vera hydratant et démélant sans rinçage ça je l'avais eu dans une beautiful box aussi également il est pas mal sauf que je reproche c'est que le jet est très fort ça fait pas un jet vaporisateur quoi c'est vraiment ça fait un gros jet d'un pet quoi c'est le truc que je reproche parce que là j'ai des nœuds moi donc il faut démêler tout ça et c'est sans rinçage malgré ça je trouve que voilà quoi c'est affolant les nœuds que j'ai quoi on va en remettre après le lundi c'est la routine la plus longue lundi matin comme je me lave les cheveux le dimanche je les laisse sécher naturellement je les embête pas ça fait que le lundi matin entre le démélage et tout voilà parce que j'ai lu qu'il fallait pas démêler ses cheveux mouillés ça casse les cheveux je vais prendre ma brosse de chez action évidemment n'est-ce pas ? qu'est-ce qui est pas de chez action dans chez moi ? à se poser la question n'est-ce pas ? j'utilise ma pince et on va procéder au lissage et on va faire vite parce que je sais pas quelle heure il est il est 7h15 bientôt les enfants vont se lever et vont déjeuner et puis il va peut-être falloir que j'aille vérifier aussi mon feu voir s'il a pris pour le réapprovisionner j'entends les enfants sont en train de se lever bonjour ça va ? les enfants se lèvent ils ont la tête à la cul j'arrive dans la cuisine j'arrive j'ai fini ça j'arrive les gars voilà le lissage est fini on va finir là on va en rester là parce que les enfants sont debout il va falloir que je m'occupe d'eux avant que ça soit la guerre du matin ah je me suis cramée je fignole avec un petit coup de brosse qui lisse ça va commencer à s'agiter si j'y vais pas donc on va vers l'eau vous voulez là on range ça un petit coup de les pointes abîmées de l'huile d'argan et de camélia ultra doux je mets ça sur mes pointes parce que j'ai quand même mes pointes bien abîmées bien sèches donc ça fera pas de mal à mes cheveux n'est ce pas faut pas mettre sur les racines pour moi ça graisse ça graisse les cheveux voilà et bien voilà voilà qu'est ce que vous pensez de mon make up voilà voilà pour aujourd'hui ça va être ça et ah oui je vais ah oui je mets toujours des accessoires donc cette paire de boucles d'oreilles voilà mais parce que moi les bijoux vous le savez j'aime ça ce n'est plus un secret celle ci je crois que je les avais trouvés à action j'ai trouvé ce bracelet dernièrement pareil à action qui est très très sympa j'aime beaucoup mon petit collier Bouddha aux perles de je sais plus parce que bon je suis assez vous voyez voilà j'ai ma petite tête de Bouddha je l'aime beaucoup ce collier parce que bon je le porte comme ça en sautoir mais je le porte je peux le mettre en bracelet il est super ça fait très longtemps que je l'ai et ma petite montre évidemment le petit bracelet que j'ai commandé chez Eora création qui est super joli que j'adore que je suis fan voilà un petit peu de parfum je vais partir sur ça sur le sensuel c'est des petites bouteilles de parfum pour tout le jour ça va très très bien que j'arrive à trouver à action voilà hop 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 la préparation est finie pour moi donc du coup je vais donner le petit déjeuner aux garçons et après on reviendra pour le calendrier de l'avent que j'ouvre parce que voilà moi j'ai mon calendrier de l'avent qui est ici je vais l'allumer d'ailleurs il est ici donc là je vais je vais ouvrir mes volets faire mon lit aussi après mais d'abord tout d'abord mes volets et ensuite je vais donner le petit déjeuner aux enfants allez on va prendre le petit déjeuner les garçons ouais pourquoi tu fais une vidéo comme ça je vais faire un vlog raconter un peu notre vie pendant la dernière semaine avant les vacances de Noël je vais leur servir le petit déjeuner ce matin attends regardez je m'appelle Alain non mais non c'est bon assis toi je vais te donner le petit déjeuner reviens euh qui c'est qui veut du lait ? euh bah moi tiens oui j'ai une barre de chocolat oui tu vas me prendre une barre de chocolat oui tu vas me prendre une barre de chocolat tiens attention à ton cou d'Alain non mais je veux t'en veux pas ? oui t'en veux ou t'en veux pas ? non je veux pas tu veux du pain ? ouais avec du pain ? moi j'ai encore pas de beurre j'ai pas tu peux prendre du pain ? oui c'est du beurre salé non c'est pas du beurre salé c'est du beurre doux classique c'est du doux tout le monde va se voir dans le monde entier faire ça ça te plait pas Roméo ? non ? merci on se moque de toi à l'école ? non non tu me le dirais bah non je vais voir mon feu où est-ce qu'il en est ? c'est pas vrai ouvrage des volets voilà voilà donc le feu il en est ouf parce que il a vraiment du mal à prendre ce feu est-ce qu'on va y arriver ? je sais pas trop hein ? en attendant ce qu'on va faire je vais ouvrir mon calendrier de l'avant comme cette semaine mon mari il est 2 journées donc il n'est pas là le matin donc je peux le faire le matin je vais changer mon calendrier donc nous sommes lundi 14 décembre et c'est aujourd'hui que je dois faire le tirage au sort de ma chaîne on va aller dans la chambre j'espère que mon feu va prendre j'ai un doute sur mon poil là c'est pas gagné le matin c'est assez compliqué les enfants sont très grognons quand ils se lèvent je vais faire mon petit lit aujourd'hui c'est quand même une grosse journée je vais amener les enfants pour 8h30 à l'école ensuite comme j'ai rendez-vous à 10h chez gynécologue je pense que je vais partir directement vers là-bas et je vais peut-être faire un petit arrêt chez Action pour voir s'ils ont été finalement livrés ou pas et puis voilà et après je vais rentrer ça sera certainement l'heure d'aller récupérer les enfants ou pas loin donc j'espère pouvoir rentrer assez tôt comme ça du coup je ferai mon tirage au sort je ne l'ai même pas préparé rien donc aujourd'hui nous sommes le 14 décembre le calendrier de l'Avent il est ici voilà donc je l'ai mis ici donc vous savez c'est les calendriers de l'Avent que j'avais choisi j'avais fait une vidéo sur nos calendriers de l'Avent de cette année de la famille et moi j'avais choisi un calendrier de l'Avent concernant des bijoux et que j'avais trouvé sur Boovib donc on va regarder ensemble ce qu'il y a dans ce calendrier de l'Avent ce jour-là comme je vous l'ai dit aujourd'hui il ne sera pas ouvert sur Instagram normalement je l'ouvre tous les jours sur Instagram en story et je montre en post ce que j'ai eu j'ai eu waouh de belles petites boucles il y a un lot de boucles d'oreilles très très jolies voyez donc il y a des petits boutons des boucles d'oreilles avec des petits pompons qui est très très joli après Boovib c'est dans le style Boho des petites des créoles très fines torsadées je ne sais pas si vous verrez bien voilà des petits pompons comme ceci et ensuite j'ai eu des petits boutons une paire comme ceci une paire comme ceci qui est très mignonne et une paire comme ceci voilà j'ai été très gâtée pour le 14 décembre de mon calendrier de l'Avent Boovib oui voilà donc je vais vous laisser je vais certainement vous reprendre un peu plus tard parce que là avec les enfants ça va être très très compliqué il faut que je sois présente et puis je vais faire un post sur Instagram pour mon calendrier de l'Avent et je vous reprendre plus tard certainement dans la journée parce que je souhaite faire cette semaine la dernière semaine d'école et la semaine avant les vacances de Noël un vlog sur mes journées donc j'espère que ce vlog vous plaira je le clôturerai vendredi et puis voilà puis je pense qu'après pendant les vacances vous ne me verrez pas beaucoup sur les réseaux sociaux parce que voilà on sera en famille c'est les vacances de Noël donc les vacances de Noël voilà faut qu'on se retrouve aussi donc je vous dis à plus tard je vous reprends plus tard dans la journée je vous reprends vite fait pour vous montrer le look du jour comme je me suis habillée facile quoi facile, tranquille à l'aise avec un leggings de chez Action voilà un vieux pull que j'ai mais alors depuis des lustres je crois que j'étais au collège que je l'avais ce pull et ces gros pulls comme ça ça revient à la mode j'ai bien fait de le garder je suis ravie et je l'adore je suis bien dedans et mes petits capas et voilà tranquilles tranquilles et mille quoi pour commencer cette semaine je vais aller donner à manger un mes toutous avant de partir et je si je vais à Action je vais vous reprendre pour Action vite fait donc du coup je vous reprends je suis dans ma voiture je viens de déposer les enfants à l'école et vous amener à Action voir ce qu'il en est des livraisons si ils ont eu ou pas au final et ensuite j'ai rendez-vous du gynécologue qui ne m'achante pas du tout n'est-ce pas ? c'est pas le rendez-vous favori du moment donc allez on se retrouve plus tard voilà je vous reprends donc là je suis bien arrivé à mon Action donc le Action de Monteban Zone Nord donc voilà je ne sais pas si vous verrez grand chose bon j'ai fait vite là je suis revenue de mon Action ils ont reçu quelques trucs ils ont regarni en papier toilette et tout alors que la semaine dernière il n'y avait vraiment plus rien même à ce niveau là quoi mais je pense qu'effectivement on n'a pas eu le temps de tout regarnir où il y a eu quelque chose après les rayons ils étaient tous vides donc en même temps s'ils ont reçu la livraison qu'en fin de semaine avec le week-end et tout voilà quoi il ne fallait pas s'attendre à mieux donc mais j'ai trouvé une petite nouveauté que j'avais déjà vu en photo passer par là sur Insta donc je je vais au rendez-vous du gynéco dès que je rentre je vous fais l'inventaire de mes petites trouvailles un petit hall Action dans mon vlog parce que celui-ci vu que c'est un petit j'ai trouvé trois bricoles je vais vous les montrer voilà quoi bon ben je vous dis à tout de suite à plus tard donc me voilà de retour à la maison il est 11h je sors du gynéco donc je suis rentrée direct direct vite 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 à la maison j'ai envie de me faire un petit café et je vais vous montrer ce que j'ai pris à Action vite fait donc bon mon poil évidemment n'étant pas là il faut le relancer il fait pas très chaud dans la maison donc je vais vous montrer ça tout de suite ce que j'ai pris à Action bien que les rayons n'étaient pas totalement pleins j'ai pris quelques trucs quand même vous êtes pas mal je vais quand même chercher le ticket de caisse parce que bon je vais pas faire un haul pour ça feuille de métal Noël j'ai pris ça c'est des rouleaux de papier cadeau j'étais pas trop fan de prendre celui-ci mais bon voilà j'aurais préféré comme l'année dernière en papier craft parce que c'est plus facile à faire tenir parce que ça ça glisse mais bon il n'y avait que ça donc il n'y avait que ces modèles là ou le pailleté mais le pailleté apparemment voilà il faut savoir faire les papiers cadeaux sans scotch et moi c'est pas mon cas donc moi sans scotch ça fonctionne pas j'en ai pris 3 différents j'espère que j'en aurais assez après j'en ai pas des masses de cadeaux à emballer parce que la plupart du temps je les fais emballer directement en magasin donc voilà les rouleaux de papier cadeaux m'ont coûté 69 centimes l'unité ensuite comme à mon habitude parce que vous avez vu ce matin j'ai utilisé l'essuie-tout pour nettoyer mon poil donc j'en ai repris un rouleau celui-ci je l'aime d'amour parce qu'il est super épais il y a 3 épaisseurs il y a 100 feuilles à l'intérieur et pour le prix 1,18€ hein franchement faut pas dire mieux je fais en suivant sur mon ticket de caisse pour pas me perdre ah oui la dernière fois sur mon dernier roule je vous ai pas présenté les cappuccinos parce que je ne les avais pas trouvés donc là c'était la dernière boîte à rayons autant vous dire que je l'ai prise pour 2,79€ nous avons 7 dosettes de café et de lait pour faire notre cappuccino j'ai acheté un masque réutilisable coton ah oui j'ai acheté des masques réutilisables donc effectivement alors j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait des nouveaux masques qui étaient arrivés moi j'ai trouvé des nouveaux coloris mais j'ai pas trouvé enfin si il y avait aussi avec des motifs des petites étoiles et des petits points bon moi j'ai pas été trop fan des motifs donc je suis restée sur le les motifs qu'il y avait il me plaisait pas je suis restée sur l'uni donc par contre cette couleur là je ne l'avais pas donc ils sont à 0,99 centimes l'unité ces masques barrières moi je les aime bien moi je les change tous les jours quasiment voilà je les change tous les jours il y avait cette couleur là que je n'avais pas un peu jaune moutarde donc voilà et ce vert kaki que j'avais pas il y en avait un autre vert kaki mais c'était pas celui-là oui parce que les coutures sont blanches ah il y a des pincennes dans celle-là apparemment ah oui la différence des autres masques tissus que j'avais avant il y avait pas les pincennes dans celle-là il y a le pincennes donc ça c'est l'avantage c'est les nouveaux ça j'ai évidemment pris des piles les LR6 j'ai pris de l'eau il y en a 10 à l'intérieur donc c'était à 1,79€ l'unité le paquet ensuite j'ai pris ces piles là pareil à 1,79€ le format plus petit attendez bougez pas je vais baisser mon feu je reviens j'ai repris des serviettes parce que vous avez vu dans mon dernier haul j'ai été un peu déçue les serviettes que j'avais trouvées bon après c'était sur l'automne là ils ont re-remis des serviettes mais il y a pas sur Noël c'était sur le nouvel an quoi donc c'est vrai que là j'aurais préféré sur Noël donc je suis restée sur l'automne elles sont très jolies pour 99 centimes vous avez 20 serviettes à l'intérieur et elles sont hyper épaises elles sont super sympas celles-ci j'ai repris des crackers artisanaux qu'ils appellent ils sont au sésame moi je les aime beaucoup les enfants aussi il y en a 6 plaquettes à l'intérieur prédécoupées que dire de mieux nous on aime on aime avec des graines de laine donc c'est super donc de chien voilà pour 1,49€ j'ai craqué sur un tapis de jute voilà donc j'ai vraiment craqué parce que pour le moment je sais pas encore où je vais l'installer mais vous inquiétez pas je vais lui trouver une place ne vous faites pas de build pour ça je vais lui trouver une place donc il est mesure 60 par 90 et pour le prix de 8,95€ et c'est vrai que bon pour le prix de 8,95€ c'était vraiment pas trop vraiment pas cher quoi donc c'est dommage de s'en priver quoi moi qui aime tout ce qui est tapis tout voilà je vais le dépaler pour vous le montrer je vais vous donner une idée ce que ça représente ça représente comme ça voilà donc je sais pas je pense que je vais me le mettre dans la salle de bain au niveau du lavabo de la salle de bain ça pourrait être super sympa le tapis 60 par 90 8,95€ je vous le montre regardez ce que j'ai trouvé j'ai craqué là j'ai craqué j'ai craqué et cette chose est pour 4,99€ c'était trop mignon il fallait que je le prenne voilà ça ça va plein aux gosses moi j'avais pris qu'un donc celui-là il est pour moi c'est trop mignon c'est trop mignon et voilà j'ai pris ceci un autre ce bonnet là c'est un basique 99 centimes, c'est l'année dernière j'en avais acheté 3, seulement sur les 3 il nous en reste plus qu'un seul et donc du coup parce que je, voilà, bon il y a eu du moins je les avais pris pour le boulot en fait et donc je les ai laissé à mes collègues les deux autres donc du coup donc j'en ai pris un autre pour cette année parce que mes garçons, il y en a qu'un qui l'a et l'autre il l'a pas donc voilà, ça va pas et après un niveau voilà cette nouveauté, ça c'est une nouveauté chez moi parce que je les avais jamais vues mais je les avais vues en photo sur insta ou des trucs comme ça j'avais vraiment envie de les trouver et je l'ai trouvé donc il existe, il me semble en blanc, moi je préfère ce coloris là pour 2,49 euros vous trouvez très très sympa ce système de cubes et de plaques en fait quand on retourne, vous voyez vous avez janvier ou après de l'autre côté vous avez février donc je trouvais que le système était très très sympa, ça changeait ça changeait l'idée était bonne enfin moi ça change je vais peut-être le mettre sur mon bureau ou je sais pas encore où je vais l'installer mais par contre voilà parce que ici vous savez j'ai installé l'autre le noir qui va très très bien en bas il fait très bien l'affaire en bas mais celui-ci je pense que je vais le mettre sur mon bureau je le trouve très sympa voilà voilà donc pour mon petit haul action celui-ci restera dans le vlog je ne me mettrai pas en ligne je ne ferai pas une vidéo exprès pour ce petit haul j'en ai eu pour 34,88 euros quand même on craque toujours on voit toujours quelque chose de supplémentaire je pense que là je vais boire mon petit café avant d'aller chercher les enfants fumer ma cigarette parce que bon je suis fumeuse et puis je vais vous laisser et peut-être que je vous reprendrai dans l'après-midi et sinon ben sinon sinon ça sera peut-être que demain parce qu'après après bon il y a mon mari je ne fumerai pas voilà je ne fumerai pas parce que lui voilà il ne veut pas être sur les réseaux je le conçois tout à fait donc dans ces cas-là au pire on se reverra demain allez à plus tard coucou tout le monde on est mardi aujourd'hui mardi 15 décembre voilà donc je me réveille tout juste allumez le poil comme tout les matins parce que à la maison il fait froid on va lui le sapin mon beau sapin roi dévoré on va lui le blanc machine à café pour que l'eau chauffe aujourd'hui rien de particulier à vous raconter normalement j'ai un colis à la lab qui ne devrait pas tarder à arriver alors je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver j'ai un autre colis qui doit arriver mais la livraison elle est estimée jusqu'au 2 janvier donc voilà quoi et un autre délai de livraison même 4 décembre donc ça par contre j'espère que ça va arriver avant quoi donc bon voilà donc je ne sais pas si je pourrais vous montrer des colis que je reçois je pourrais bien aimer parce que bon là la lab je pense que je le reçois dans la semaine mais je ne sais pas quand par contre j'ai envie d'en parler j'ai envie d'en parler d'en parler avec vous l'autre ce que j'ai acheté aussi c'est pareil c'est pour les animaux et je voudrais souhaiter avoir avec vous donc j'espère que je le recevrai allez je vous pose et on va faire le nettoyage donc aujourd'hui autrement étant donné que le rendez-vous c'était hier aujourd'hui j'ai un colis à faire partir pour les fêtes de Noël aujourd'hui il n'y a pas pas grand chose je pense si je vais faire du ménage je vais faire du ménage donc voilà je récupère les enfants à midi le repas du midi est prêt on va peut-être faire une recette ensemble aujourd'hui tiens de yaourt je ne sais pas si vous avez la multi délice la machine multi délice éventuellement on peut faire ça ensemble comme ça voilà je peux vous montrer quelque chose puis bon ça vous montre moi je mange j'achète quelques desserts mais très très peu je préfère les faire le yaourt maximum donc et donc j'ai investi dans la multi délice qui est très très bien très très bien pour ça donc maintenant mon feu est prêt je vais boire un bon café la maison va se réchauffer avant que les enfants descendent peut-être pourquoi pas on va faire une recette de yaourt de crème en multi délice avec vous faut que je regarde si j'ai tous les ingrédients dans le frigo moi les courses j'ai autant vous dire je en ce moment je les fais au jour le jour ce que j'ai besoin et puis de toute façon je sors tous les jours pour emmener les enfants à l'école donc donc voilà en ce moment c'est vrai que j'ai pas forcément une grande envie de faire la cuisine mais alors pas une grande envie de faire la cuisine c'est affreux c'est c'est vrai que là j'ai pas la patate pour ça est-ce que vous en ce moment vous arrivez à la cuisine j'ai des périodes comme ça et ça a toujours été des périodes où je vais cuisiner cuisiner machin parce que j'ai ce qu'il faut pour cuisiner comme je vous disais j'ai ce qu'il faut pour cuisiner j'ai un robot de cuisine j'ai la bonne les yaourt c'est vrai que je refuse d'acheter les yaourts à force quand je vois les prix des yaourts voilà donc c'est pas toujours ce qu'on mange s'ils disent voilà c'est maison on sait ce qu'on mange quoi ouais donc je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va je vais faire du ménage parce qu'il y en a besoin après je ferai pas tout le ménage ça c'est sûr ensuite je ferai avec vous une recette multi délice voilà bon je vous reprends plus tard je vais boire mon petit café voilà sur la terrasse mes toutous ils font dodo regardez ça c'est Jaffar et ça c'est Juppie voilà maintenant ils vont avoir une surprise j'ai commandé des super coussins mais c'est ça que je vais vous parler mais ils me disent que ça risque d'arriver estimé jusqu'au 2 janvier donc ça m'embête un peu quoi ça m'embête un peu donc bon allez je vous reprends plus tard à tout à l'heure je vous reprends pour ma routine du jour voilà je me suis habillée je vous montrerai mon look du jour du coup juste après et on ouvrira le calendrier de l'avant du 15 et au final je vous ai dit que j'allais faire du ménage je vais en faire du ménage je vais me laisser balancer et tout ça aujourd'hui il n'y avait pas grand chose mais si j'ai quand même une vidéo de produits terminés à vous tourner donc c'est ce que je vais faire aussi j'ai profité de ce matin pour le faire parce que je suis toute seule à la maison et que pour moi de tourner c'est beaucoup mieux quand je suis toute seule à la maison que quand il y a du monde donc parce que je suis plus à la maison et de deux quand il y a les enfants dans les parages il y a toujours un bruit de fond qui est désagréable pour vous voilà comme hier un petit coup de lotion ça fait du bien le matin ça réveille avec mes cotons de chez Action que j'aimerais en retrouver un lot de 10 supplémentaire parce que je trouve que ça fait juste juste un parce que moi je n'en avais pas déjà de base donc et bien j'ai du mal à en trouver quoi j'en retrouve plus depuis donc bon il faut être patient avec Action il faut être patient ça va venir ça va venir mon petit contour des yeux le Revuel Hydralift comme je vous ai dit hier que j'ai trouvé en ose qui est vraiment pas mal qui est vraiment vraiment pas mal je trouve ça c'est le sérum que je vous ai présenté dans la box de la Beauty Food Box de décembre il est vraiment top je l'aime beaucoup visage et cou il fait et franchement il est top il n'y a que le prix qui marote c'est 80 balles le flacon ce n'est pas possible pour moi un peu de crème hydratante j'ai celle-ci en ce moment parce que comme je vous ai dit hier on est parti à Disney il fallait des petits contenants étant donné qu'on ne prenait pas de bagages en soute et quand on a les bagages en cabine au niveau du cosmétique il vaut mieux avoir des contenants c'est maxi 50 ml qu'ils acceptent dans une poche fermée dans une poche plastique vous savez du coup comme je l'ai entamé et bien il faut finir contre l'odeur moi je l'adore j'adore son odeur elle a une très bonne odeur c'est bon c'est le produit qu'on trouve dans le caladrile lavande de cette année le spa de séaction ma peau est bien hydratée tout va bien on va attaquer le make-up aujourd'hui je ne sais même pas ce que je vais faire en make-up ce que je mets c'est la base c'est une base que j'ai trouvée en oise mais c'est l'odeur que je n'aime pas l'odeur de rose mais trop prononcée à mon goût on va camoufler les imperfections n'est-ce pas parce que regardez moi c'est cerne qu'on me dirait plus de ses yeux de panda on passe au camouflage voilà pour les cernes j'ai un peu de rougeur ici donc on va les estomper et un peu ici donc on va estomper tout ça ça c'est les crayons que j'avais trouvé à action l'année dernière il me semble il y a le rose aussi je ne sais pas quoi il se sert le rose je ne me rappelle plus jamais aussi de l'anti-cerne sur les yeux parce que la cerne ne s'arrête pas que sous les yeux elle fait tout l'oeil je ne sais pas si dans la semaine j'aurai l'occasion d'aller en ose parce que depuis que les magasins ont rouvert je n'ai pas eu l'occasion d'aller en ose j'aimerais bien j'aimerais bien j'aimerais bien mardi aujourd'hui non aujourd'hui ce ne sera pas possible peut-être demain peut-être demain pourquoi pas peut-être demain je vous amènerai en ose peut-être de la matinée avoir 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 ma motivation parce que la ce matin si j'ai quand même un colis à faire partir donc il faut absolument que je fasse partir ce colis aujourd'hui 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 donc ça c'est clair donc on va attaquer le maquillage mon fond de terre qui n'est autre que le Max & More le 120 on est beige moi les produits je les entame et j'essaye de les terminer non pas de tout commencer parce que si je commence tout je finirai rien du tout donc voilà maintenant je fonctionne comme ça vraiment terminer les produits que je commence parce que autrement j'entame tout et je finirai et ça c'est pas bon après les produits en plus ils ont une date de péremption maintenant il faut faire très attention je fonctionne comme ça pour éviter le maximum de gaspillage dans le cosmétique parce que dans le cosmétique je trouve qu'il y en a beaucoup de gaspillage ça va un peu mieux qu'est-ce que vous en pensez ça va ça un peu plus quelque chose après un ravalement de façade oui de suite on remet un peu de cernes celui-ci c'est mieux la meilleure mine quand même mais enfin les cernes elles sont sacrément marquées bon qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui en make-up à prendre cette palette vous savez que j'ai fait un crash test je sais pas si vous avez vu ma vidéo si vous l'avez pas vue allez la voir c'est mon premier crash test sur le make-up sur ma chaîne n'hésitez pas à aller la voir après c'est vrai qu'elle est pas parfaite la vidéo mais bon je vous l'accorde mais je retenterai de refaire des crash test make-up mais bon là déjà vous voyez je vous en fais enfin je me maquille devant vous justement c'est pour prendre l'habitude d'être avec vous qu'est-ce que j'ai besoin de mon petit tu-tu-tu-c pour nettoyer les pinceaux je pense que je vais prendre celui-ci pour le coin externe il est où mon petit pinceau après je sais pas vous mais moi j'ai tendance à prendre toujours les mêmes pinceaux que j'utilise pour faire mon make-up tous les jours j'ai l'impression voilà j'ai l'habitude avec des pinceaux et je suis plus à l'aise avec ces pinceaux là allez on y va vous sentez la concentration là ? et ensuite je vais prendre celui-ci pour faire l'interne donc je vais prendre quel pinceau celui-ci voilà et on va y mettre un peu de paillettes à tout ça et on va prendre celui-ci qu'on va mouiller et je vais prendre vous voyez celui-ci à paillettes j'aime bien mettre au centre un truc qui crache et qui paillette un peu on va l'humidifier parce que je crois que c'est le mieux et je vais vous montrer le résultat après ce que ça donne regardez qu'est-ce que vous en pensez c'est pas mal et on va estomper tout ça avec mon petit estompeur préféré celui-ci et pour estomper tout ça je pense que je vais prendre celui-ci voilà qu'est-ce que vous en pensez voilà et je vais faire le contour de mes petits yeux c'est pas mal et je vais prendre pour mettre au coin je vais prendre celui-ci vous voyez là peut-être l'humidifier aussi pour est-ce que ça donne ouais écoutez on va mettre un autre le doré le doré c'est mieux c'est plus visible peut-être ça faisait un peu ton sur ton finalement voilà et voilà pour le make-up on va mettre le mascara n'est-ce pas donc j'applique le sérum voilà alors je vais vous prendre voyons qu'est-ce que vous en pensez vous avez trop de lumière peut-être je sais pas trop je vais ranger mon bordel ça c'est fait j'essaie de me dépêcher parce que les petits vont pas tarder à se lever je vais mettre mon bronzer le ravalement de façade est terminé donc ça ressemble à ça alors je sais pas si vous verrez bien mon make-up je suis assez satisfaite et après je vous montrerai mon look avec les chaussures que j'aurais choisi et voilà je vous en vous dirai ce que vous en pensez donc là maintenant que c'est terminé tout ça je vais aller réveiller les petits loups parce qu'il est 7h10 on va prendre encore le temps ouvrir mes volets avant d'aller les réveiller on va faire le calendrier de l'avent j'ouvre mes petits volets on va voir quel temps il fait dehors je pense qu'il fait froid il fait encore mieux il pleut il a plu enfin bon bref ce que vous voulez mais bon c'est pas un temps magnifique donc aujourd'hui nous sommes nous sommes nous sommes le nous sommes le 15 donc on va ouvrir le calendrier de l'avent du 15 je vous montre c'est sur mon lit pas fait faites pas attention à ça le 15 il est ici je sais pas si vous le verrez ah bah décidément on y arrivera pas voilà le 15 est ici je vais le récupérer ah bah les feuilles sont tombées dites-moi de cet arbre ah cet arbre il est pas tout jeune non plus et c'est vrai que les feuilles ils commencent à se dépiauter de ces feuilles donc voilà nous sommes le 15 donc comme vous savez c'est mon calendrier Bouho Vibes je suis vraiment mais vraiment pas déçue de ce calendrier moi comme je suis fan de bijoux j'adore les bijoux fantasy tout ça c'est pour ça que j'ai opté pour un calendrier de l'avent sur les bijoux c'est accessible après c'est sûr que c'est pas des bijoux en or ou quoi que ce soit mais je suis plutôt contente des bijoux que j'ai eu dans l'ensemble il y a quand même pas mal de couleurs or donc ça va on va regarder ça ensemble le numéro 15 et nous avons pour le numéro 15 ah j'ai l'impression que c'est des boucles d'oreilles qu'est-ce que c'est je voulais récupérer les pochettes mais je pense que des fois ça va être très compliqué c'est un bracelet regardez en couleur argent mais c'est comme un jaune avec une flèche vous verrez bon moi je suis plutôt couleur or comme vous savez mais alors vraiment il est très très joli je vais le passer pour vous montrer le résultat ah ouais il est très très beau j'aime beaucoup 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 donc je vais faire ma petite photo Instagram parce que bon quand j'avais acheté ces calendriers de l'Avent que je les avais présentés j'avais dit que j'ouvrirais mon calendrier de l'Avent avec vous sur mon Insta donc bon là je le fais là mais bon rien n'empêche de mettre la petite photo c'est restant je vais d'abord réveiller les enfants ouvrir les volets et puis voilà quoi et puis je vous dis à plus tard donc je vous reprends pour alors mon look du jour de ce mardi j'ai opté pour un jean mom ils appellent ça un jean mom ou un jean boyfriend dans le noir gris plutôt avec mes petites boots esprit voilà le pantalon que j'ai retroussé j'ai trouvé ce petit pull chez Zara pas chez Zara sur Vinted c'est de la marque Zara donc j'aime beaucoup et porté sur en dessous d'une veste Zara pareil d'ailleurs pour casser le truc du jean mom pour centrer un peu plus la chose et pour donner un petit look décontracte mais féminin resté dans la féminité j'ai opté donc du coup pour des grosses boucles d'oreilles alors je sais pas si vous les verrez pour des grosses boucles d'oreilles du coup et j'ai opté pour un petit soeur tête à perle pour donner de la féminité quand même à la tenue donc dites moi ce que vous en pensez donc cette tenue elle sera évidemment partagée sur mon Instagram comme je fais assez souvent d'ailleurs bon voilà moi j'aime beaucoup je vous reprends ça y est j'ai déposé les enfants à l'école j'ai posé mon colis à la poste ça c'est chose faite donc voilà j'espère qu'elle le recevra assez rapidement et avant Noël parce que c'est quand même son cadeau de Noël je suis passée à Super U bon à la base pour aller chercher de la crème liquide une bouteille de lait entier parce que comme je veux faire des crèmes dessert ou yaourt avec vous avec la multi délice bon j'étais pas sûre d'avoir tous les ingrédients nécessaires donc j'ai préféré aller en rechercher comme ça je suis tranquille donc je suis allée chercher du lactel voilà comme ça en lait entier et ensuite j'ai pris deux bidons de crème liquide entière de Normandie celle là c'est ma préférée donc j'en ai pris deux bon bah disons que bon moi je m'en sers quand même pas mal pour des trucs donc soit pour les yaourts ou les crèmes dessert ou tout ça donc voilà donc j'en ai pris deux et puis vous savez moi dans mon super u je sais pas si vous si vous avez des magasins qui le font mais moi j'aime beaucoup enfin j'aime bien regarder là dessus ça évite le gaspillage et tout ça donc en fait ils ont fait un petit rayon frais de date courte ce qui va être périmé dans la journée voire demain quoi et ils le vendent moins 30% moins cher que de l'omber qu'il y avait petite danette chocolat et lait les yaourts comme ça c'est pas parce qu'il y a une date que vous pouvez le manger une semaine après vous serez pas malade je les ai payés 85 centimes il y en avait deux j'ai pris les deux voilà et puis les garçons vont être très contents ils aiment bien ils sont assez friands de ça et puis il y avait aussi du mascarpone donc voilà je l'ai payé 1,62€ pareil on peut faire des crèmes ou des yaourts au mascarpone donc je dis on ne sait jamais suivant la recette que je veux faire cet après-midi au moins j'aurai ce qu'il faut ça tombe bien et évidemment ils ont mis un peu de déco de noix là dessus parce qu'encore la semaine la dimanche je n'avais pas vu tout ça donc je voulais voilà le petit bouquet vous savez voilà parce que j'avais le petit bouquet d'automne mais le petit bouquet de noël d'hiver je ne l'avais pas voilà donc j'en ai trouvé un et l'autre je l'avais trouvé à Action celui d'automne il m'a coûté moins cher celui-là ça m'a quand même coûté 4 euros et quelques bon c'est pas grave je ne l'avais pas lui il fait la gueule j'ai l'impression super la pomme de pain elle fait la gueule bon bref et j'ai craqué ça ça fait des années que je le vois j'ai craqué pour un petit panneau donc non je n'ai pas pris un panneau de signalisation ça se fait beaucoup là j'ai pris un petit panneau pour annoncer au Père Noël qu'il y a du chocolat pour le Père Noël et des pommes pour les rennes il y avait cette inscription là ou alors il y avait écrit un chocolat chaud pour le Père Noël un truc comme ça j'ai préféré celui-là parce qu'il y avait des rennes dedans et comme j'ai mes petites rennes là-bas avec mon petit Père Noël je vais le mettre là je vais le mettre par là voilà parce que nous on y a droit voilà les enfants à Noël vous savez quand vous avez fait le réveillon du 24 décembre que vous avez bien mangé et bien moi mes enfants avant d'aller se coucher ils aiment bien préparer une petite table pour le Père Noël parce que le Père Noël il a faim oui 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 et le Père Noël il a intérêt de tout manger oui 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 voilà on va mettre ça par là je ne sais pas où je vais l'installer je peux l'installer dans le pot sans abîmer mes fleurs séchées ça serait cool c'est pas gagné d'une main c'est sûr que ça ne va pas être gagné je ne voudrais pas casser mes trucs de blé je vais essayer de voilà je vous ai tourné comme ça voilà vous voyez bien ma petite décoration ma petite crèche je ne vous ai pas montré ma décoration mais je vais vous montrer je l'ai montré sur Instagram j'ai pris quelques photos sur le meuble j'ai ça j'ai ce panneau déjà de signalisation que j'avais trouvé il y a quelques années après voilà moi sur mon meuble j'ai fait ça ensuite il y a voilà ici voilà il y a un peu le bordel mais bon pour moi ça sera enlevé n'est-ce pas je vais vous montrer de plus près ma petite lanterne dans laquelle j'ai mis une petite scène voilà bon Bambi il se fait la malle et ensuite je vais vous montrer du coup ici sur mon voilà sur ma table j'ai fait ça et sur l'autre meuble nous avons ça voilà j'ai mis un peu de touche de Noël un peu partout sans plus et oui donc après j'ai mis mes guirlandes lumineuses que j'ai trouvées que je vous ai présentées dans mon dernier haul action et mon petit sapin alors cette année dans mon sapin j'ai décidé de ne pas mettre de guirlandes il est 9h30 passé j'ai fait les courses j'ai envoyé le colis comme je vous ai dit donc là je vais me faire un petit café et ensuite je vais vous tourner une vidéo de produits terminés oui oui parce que comment vous dire comment vous dire que bah c'est plein je vais attraper mon truc et c'est plutôt plein c'est plutôt plein je vais vous montrer ça et puis j'ai une machine à faire enfin j'ai de quoi faire ne vous inquiétez pas j'ai de quoi faire sans compter qu'il faut que j'aille chercher les enfants à l'école donc voilà elle est pleine la poche dans laquelle je mets mes produits terminés c'est assez plein et je vais vous montrer ça tada voilà 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 donc je vais vous faire ça comme ça vous aurez une vidéo vendredi le vlog je ne sais pas quand est-ce que vous l'aurez à mon avis vous l'aurez plus la semaine prochaine j'essaierai de le mettre pour dimanche mais ce n'est pas sûr parce que le clôturant vendredi ça va être très compliqué pour moi de vous monter ça en deux jours sachant que c'est quand même une semaine de vlog donc ça va être très long à monter donc ce sera plus pour la semaine prochaine bon en sachant que voilà pendant les vacances de Noël je ne ferai pas de vidéos parce que bon c'est les vacances faire des vidéos avec les enfants à la maison ça va être l'enfer les repas de famille et tout ça donc voilà voilà donc le vlog je pense que ce sera une des dernières choses que vous verrez de moi avant la nouvelle année 2021 donc sur ce je vais vous laisser je vais boire mon petit café assis par contre si je vais vous montrer l'envers du décor quand je m'installe pour faire mes vidéos je vais vous montrer ça après d'abord je vais boire mon café je reviens donc voilà je vous montre l'envers du décor donc voilà vous êtes en général placé sur le lit là mon coin où je suis assise sur le banc voilà où la dernière fois j'étais assise par terre sur mon tapis là je vais m'installer pour vous tourner la vidéo des produits terminés voilà c'était pour vous montrer un peu comment je suis installée lors de mes vidéos allez à plus tard hey coucou tout le monde donc aujourd'hui on est jeudi non mercredi 16 décembre et bon bah hier je ne vous ai pas repris parce que j'ai eu plein de choses à faire enfin voilà quoi mais hier j'ai reçu mon colis la la lab je reviens de mes courses donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris je suis allée à Carcifré donc Carcifré c'est un magasin où vous avez boucherie, traiteur, fromage légumes et principalement local ou régional je vais vous montrer ce que j'ai pris vite fait donc j'ai pris des clémentines corse voilà je prends le français à tout vent ensuite des petites carottes ça je suis allée chercher du pain chez mon boulanger de beaux choux fleurs voilà parce qu'on va faire purée de choux fleurs gratin de choux fleurs enfin voilà le choux fleurs c'est la saison il faut en manger et ensuite j'ai pris un petit morceau de fromage je préfère en prendre moins et que ce soit du bon fromage et j'ai pris l'escalope de veau j'ai pris du filet de dinde non c'est pas du filet de dinde c'est des cordons bleus et l'escalope de veau c'est pas de l'escalope de veau c'est du veau haché avec du palais de veau avec du fromage dessus donc j'ai jamais goûté j'ai pris pour goûter donc je vais ranger tout ça tout ça ensuite je vais vous montrer mon colis la la lab ça y est c'est rangé je vais vous reprendre donc je vais vous montrer donc ma commande la la lab et puis je souhaitais vous en parler aussi j'ai déjà dit à plusieurs reprises que nous sommes allés à Disneyland Paris juste avant le confinement donc on est rentré le 30 octobre et bon on a eu notre séjour pile poil il faut dire donc on a fait la fermeture du du parc du coup et bon quand on va là-bas on prend des photos effectivement donc nous d'autant plus que c'était la première fois pour moi la première fois pour mes enfants donc des photos on a fait et bon j'ai voulu faire par la la lab sauf que sur la la lab vous savez je voulais le faire en livre vous avez le livre souple le livre cartonné enfin la page dure et donc j'ai fait une première commande en mettant toutes mes photos sur un livre sauf qu'un livre il y a 100 pages et toutes mes photos ont contenu dans le livre mais la plupart de mes photos beaucoup de mes photos de famille étaient coupées donc des réceptions de mon colis la la lab quand j'ai vu ça je n'ai pas été contente du tout et puis bon moi je ne m'en suis pas aperçue au moment où j'ai pour moi c'était bon et donc je leur envoie un mail en expliquant ce qui s'était passé en prenant des photos des photos qui étaient et encore je ne les ai pas toutes prises j'en ai prises quelques-unes et le soir même ils me répondent que en fait ils allaient me rembourser une partie c'était une bonne partie quand même parce qu'ils m'ont quand même j'avais 6 euros sur mon compte la la lab en crédit et eux je crois qu'ils m'ont remboursé 93 euros quelque chose comme ça donc je pense qu'ils m'ont quasiment remboursé le livre donc du coup j'ai recommandé et cette fois-ci j'ai effectivement toutes mes photos je les ai mises sur deux livres j'ai divisé les photos en deux j'ai mis les photos sur deux livres donc mes photos sont toutes entières donc je voulais vous parler de ce litige parce que bon on entend souvent parler de la lab on en fait beaucoup de youtube en font beaucoup de publicité de la lab mais voilà on n'entend jamais parler quand il y a eu un litige donc moi je peux vous dire qu'il y a eu un petit litige j'ai le réécrit j'ai eu une réponse et puis voilà c'était un litige qui a été résolu très rapidement je veux dire j'ai envoyé le mail le matin le soir même j'avais une réponse et je crois que le soir même voire le lendemain j'avais l'argent sur mon compte la lab donc voilà quoi donc je suis ravie de ça donc je vais vous montrer mes livres mes livres donc j'ai fait deux livres comme ceci il y a celui-ci le premier c'est celui-ci Disneyland Paris Halloween 2020 je vous montre donc on reçoit toujours voilà des petits trucs comme ça un petit mot sympa ensuite un jeu à gratter pour gagner un truc et une petite ah oui une petite carte et voilà comme ceci que vous pouvez dédier le livre à quelqu'un si vous le souhaitez et un petit jeu comme ceci je vais vous montrer quelques photos voilà donc c'est pas évident de vous montrer les photos avec une main étant donné que je vous tiens voilà ça donne ceci donc je suis très très contente du rendu ça c'était des photos de l'hôtel et voilà au niveau de la couverture c'est une de mes c'est une de mes photos et je trouve ça très très sympa le deuxième c'est pareil c'est une de mes photos qui est en couverture ça fait très très joli vu que c'était en plus la période Halloween donc voilà ça fait très Halloween donc voilà la deuxième journée à Disney sur le livre vous pouvez raconter mettre des mots votre journée bon moi je suis restée quand même dans l'ensemble basique j'en ai pas fait plus quoi voilà mais voilà c'était important pour moi de vous dire que La La Lab c'est un site sérieux et que je recommande fortement donc bon comme vous savez comme j'ai un compte sur La La Lab et que j'ai un code de parrainage si vous souhaitez l'utiliser n'hésitez pas à l'utiliser je l'ai toujours mis en barre d'infos sous ma vidéo ce qui vous permet d'avoir 5 euros de remise sur votre première commande voilà et moi ça me permet d'avoir 5 euros également si vous l'utilisez voilà c'est vrai que hier je devais vous reprendre en cours de journée mais en fait entre tourner la vidéo des produits terminés commencer le montage là le montage est terminé je vais tourner une vidéo crash test sur l'appareil Wifi vous savez pour gaufrer les cheveux ou onduler les cheveux que j'avais acheté à Action et que j'ai présenté dans mon dernier haul Action donc là je vais me lancer à faire le crash test donc voilà donc je pense que pour le moment je vous ai tout dit aujourd'hui c'est mercredi c'est la journée des enfants donc en plus c'est à comme dit je ne pense pas pouvoir vous reprendre j'ai voulu demain aller à Noz mais bon je pense que je ne pourrais pas y aller je n'aurai pas le temps ça va être trop juste j'ai beaucoup trop de choses à faire donc Noz je pense que ça va attendre peut-être un peu pendant les vacances si je retourne à Action ça sera peut-être possible de même mais ça sera peut-être voilà mais pas plus voir s'il y a eu des livraisons ou pas voilà il me semble que c'était tout et si j'aimerais quand même faire tout à l'heure je pensais les yaourts on ne le fera pas parce que voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse des recettes avec vous en live enfin en live partager des recettes yaourts avec ma multi délice n'hésitez pas à me le dire j'en ferai des vidéos comme ça là dans le vlog je ne pense pas le faire mais je pensais à une autre à une autre recette éventuellement et je ne mens un sou ou ne viens plus déjà donc Alzheimer débute Sylvie sacré donc mince qu'est-ce que je voulais je ne sais plus ah si je vais peut-être faire cet après-midi peut-être que je vous reprendrai parce que vu que c'est mercredi que c'est la journée des enfants peut-être que je vous reprendrai parce que j'ai des pommes et que je vais faire un gâteau aux pommes un moelleau aux plumes enfin voilà moi j'ai un robot c'est lui cooking de Guy Demarle et éventuellement si ça vous je ne sais pas si ça vous intéresse je je vais le vlogger voilà je vais faire ça cet après-midi je pense si peut-être que je vous reprendrai si je le tente si je ne suis pas plus de cours là en attendant je vais vous laisser pour faire mon tournage de crash test du Wavy allez à plus tard alors voilà je vous reprends cet après-midi donc du coup comme je vous avais parlé éventuellement de faire un gâteau cet après-midi ça ne sera plus que pas possible parce que j'ai les enfants de j'ai un montage vidéo à faire parce que vous avez vu j'ai fait mon crash test de l'appareil oui oui bon voilà donc voilà si vous ne l'avez pas vu allez le voir parce qu'il sera posté depuis vendredi et voilà voilà donc je vous reprends parce que je voulais vous faire voir quelque chose que je viens de recevoir normalement c'était je l'avais j'ai commandé sur Amazon des crackers christmas qu'on met sur la table donc du coup je voulais vous montrer ça je devais le recevoir il m'avait estimé la date au 24 décembre donc je suis super contente de l'avoir reçu donc je vais vous montrer ça je vais vous tourner donc voilà les crackers c'est ça les crackers christmas que nous posons sur les assiettes à table sur la table de Noël en fait ceci j'ai connu ça à l'époque quand j'ai travaillé en Angleterre en restauration j'étais serveuse et j'y ai travaillé en période de Noël donc effectivement c'est une tradition anglaise j'ai vraiment adoré cette tradition là parce que pour ouvrir un repas de fête comme ça ça mettait un peu d'ambiance et je trouvais ça super 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 sympa donc du coup en général pour mes Noëls ben depuis j'en achète ah donc j'ai travaillé à l'époque oui effectivement en restauration en Angleterre au quartier de la City au Blading Earth à l'époque donc je sais pas s'il existe toujours ce restaurant j'étais chef de rang là-bas et c'est vrai que c'était une ambiance particulière en période de Noël que j'ai bien aimée donc ces crackers ils s'ouvrent en fait on ne l'ouvre pas individuellement son crackers on l'ouvre en commun donc en fait quand on va commencer on se met à table on croise nos bras et chacun tire le bout du crackers et ça fait une petite explosion et il y a un petit cadeau qui sort et ce petit cadeau ça peut être tout et n'importe quoi des casse-têtes enfin des petits jeux en général là pour le coup moi j'ai pris des petits jeux ces crackers là je les ai trouvés sur Amazon me voilà de face de nouveau donc demain bon pour aujourd'hui ça sera tout je vais vous dire je vais vous faire des bisous à partir de ce moment là je vous retrouve demain pour la journée de demain donc normalement il n'y a pas grand chose de prévu mis à part que bon je passe comme tous les jeudis matin jeudi matin ou jeudi après-midi j'irai faire mon petit tour à Action déjà parce que pour mes produits nécessaires d'antifricer tout ça je me suis aperçue que j'avais plus rien en stock donc du coup rien que pour ça et puis bon quand on va à Action on jette toujours un petit oeil un peu partout après je ne vous cache pas que j'aurais préféré aller à Noze mais j'ai peur de ne pas avoir trop 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 le temps d'y aller si ce n'est pas Action c'est Noze de même mais je ne vous promets rien du coup parce que voilà j'ai les enfants à récupérer en 11h45 à la sortie de l'école donc c'est pour ça ça fait chaud time quoi en fait c'est pour ça je n'aurais pas les enfants à récupérer ça serait voilà mais comme ils ne mangent pas à la cantine ça me fait court quoi Wally Wally donc je verrai la motivation autrement ça sera du Action je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain coucou tout le monde donc voilà on est jeudi aujourd'hui veille de la sortie des classes avant les vacances de Noël donc comme je vous en avais parlé hier j'ai hésité entre aller à Action ou à Noze aujourd'hui ça fait tellement longtemps que je ne suis pas allée à Noze on va être fou je vais aller à Noze je vous amène à mon Noze donc il y a une demi-heure de route je vais prendre l'autoroute pour aller au plus rapide sachant que je dois récupérer les enfants à 11h45 étant donné qu'ils ne mangent pas à la cantine vous avez vu voilà j'ai testé l'appareil de chez Action je le trouve vraiment pas mal après moi j'ai les cheveux épais mais vraiment pour le prix il est pas mal allez-y foncez si ça vous plaît et voilà j'essaierai de vous filmer quelques trucs à Noze et puis bon après vous pouvez suivre ce que je trouve ce sera un haul Noze à part du vlog ou autrement si c'est une petite Noze je le laisserai dans le vlog voilà mais ça m'étonnerait vu que ça fait trop trop longtemps que j'y suis pas allée je risque de faire du craquage je voulais vous faire voir aussi ce que j'ai mis dans les cheveux le serre-tête que j'ai trouvé à Action pleine de perles donc avoir les cheveux gaufrés comme ça je trouve que ça fait super joli je vais vous faire voir ça voilà oui voilà je suis sortie de Noze donc du coup il y avait du monde et n'ayant pas trop le temps de pouvoir filmer ce qu'il y avait à l'intérieur du magasin bon après pour un retour à Noze le seul arrivage intéressant que j'ai vu aujourd'hui à Noze c'est le maquillage Kiko palette palette mascara palette pour les yeux des petites palettes pour les yeux petite palette pour le contouring je crois que c'est je m'en suis pris une je crois que c'est ça que j'ai pris donc voilà donc du coup je me suis fait quand même plaisir donc je vais faire un All Noze cette semaine pour dimanche donc je vous laisse je vous laisse et je reprends la route vite vite pour pouvoir aller récupérer mes enfants il est 10h40 donc ça va j'ai pas trop trop traîné donc à plus tard ciao bon mais me voilà j'ai récupéré les enfants on a mangé machin et avant de récupérer les enfants j'ai pu passer à Lidl récupérer parce que j'avais besoin d'un pack de coca d'un petit pack de canette d'orangina de papier toilette et tout ça et tout ça et bien évidemment quand je vais à Lidl je fais toujours un petit tour au niveau des promotions de la semaine donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à Lidl parce qu'évidemment j'ai craqué donc je vais vous tourner comme ça vous verrez beaucoup mieux donc à Lidl j'ai trouvé ce petit pull voilà comme ça la matière je trouve que c'est une matière qu'on connait vous voyez donc je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve qu'il est plutôt sympa je l'ai pris en taille 36 et pour le prix pour le prix de 8,99€ ensuite j'ai pris c'est pour 7,99€ c'est 100 7,99€ non oui pour 7,99€ j'ai pris ce lot de soutien-gorge donc je vous les montre ils sont comme ceci voilà je trouvais que c'était intéressant donc d'avoir des soutien-gorge un noir et un blanc vous voyez en plus il y a l'antidérapant ici de la dentelle sur le côté un noir et un blanc sans les bretelles ça c'est toujours utile maintenant parce qu'on a des pulls maintenant ouverts sur les épaules et tout ça donc du coup c'est pas très beau de voir les bretelles moi pour ma fille je lui ai repris un autre soutien-gorge le même principe la même matière mais en gris et blanc avec des bretelles voilà 7,99€ ensuite j'ai cracouillé pour cette petite robe aux couleurs automnales elle est resserrée au niveau des manches et au niveau du col avec un élastique je l'ai trouvé très très sympa en mousseline je trouve que pour cet hiver ça va être sympa 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 je vois déjà le look comment la porter avec ma petite veste en velours beige de Zara et mes petites bottes que j'ai trouvées à noz que je vais vous montrer après dans mon all nose voilà donc je l'ai pris elle c'est écrit taille 40 bon il n'y avait que ça je n'avais pas le choix sur cette robe au niveau de la taille et j'ai craqué j'ai craqué sur cette petite jupe en velours elle est bleu marine regardez celle-ci elle est droite voilà elle est droite avec une fermeture éclair à l'arrière une fente sur le derrière elle existait aussi en beige mais en forme trapèze qui était très jolie aussi mais j'ai opté pour la pour la droite en bleu marine donc celle-ci je l'ai prise en taille 38 voilà et elle était au prix de 7,99€ oui c'est ça 7,99€ et ensuite j'ai pris cette poêle parce que d'un par rapport à son diamètre 32 cm moi ça me manquait un peu à la maison j'avais que des tailles en dessous et ça faisait juste pour certaines choses et donc elle est tout feu je ne sais pas si vous le verrez bien je vais essayer de vous voir elle est tout feu voilà tout feu donc ça c'est top elle était à 15,99€ donc voilà je vous reprends de suite avant qu'on continue à glisser donc je suis désolée là c'est vraiment je vous fais un petit retour de course little vite fait bien fait parce que je ne vais pas faire un haul pour ça je ne vais pas l'inclure dans le haul nose parce que le haul nose risque d'être long donc voilà là je vais vous faire de gros bisous je vais ramener les enfants à l'école parce que là je doute fort que je vous reprenne dans la journée étant donné que du coup je suis allée à nose je vais tourner la vidéo haul nose que je vais tout faire pour que vous l'ayez dimanche donc elle sera sortie avant le vlog et ensuite je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain en espérant et demain c'est la dernière journée ou dans laquelle je vais vous prendre donc après demain il n'y a pas grand chose de prévu donc on verra bien allez bisous ciao coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui qui nous sommes vendredi 18 décembre aujourd'hui c'est le dernier jour de l'école pour les enfants les vacances vont démarrer ce soir pour un grand nombre d'entre nous vous avez parlé dans mon vlog ces derniers jours que je voulais vous montrer une recette multi délice dans laquelle je fais je prépare mes yaourts mes crèmes et tout ça et aujourd'hui je vais vous montrer une recette de crème au to-blé-ron donc voilà après ça c'est des recettes que j'ai repiquées que j'ai souvent trouvées sur des groupes facebook ou des trucs comme ça et voilà parce que moi quand j'ai acheté ma multi délice je l'ai acheté d'occasion et il n'y avait pas de livre recettes donc les recettes que j'ai je les repique en général sur les groupes donc celle-ci c'est une recette de crème au to-blé-ron donc on va la faire ensemble si ça vous dit donc j'espère que ça vous plaira donc vous voyez je filme dans ma cuisine donc pour commencer il nous faut des to-blé-ron bon moi je suis une multi délice 12 pots donc il nous faut des to-blé-ron il nous faut de la crème liquide du lait concentré non sucré deux oeufs du sucre et voilà donc on nous dit une idée de faire fondre un to-blé-ron dans la crème et le lait on va mettre 75 grammes de to-blé-ron sur la balance donc là j'ai trois trucs ça c'est les trois font 100 grammes des to-blé-ron que tu as vu j'ai acheté en action donc ils nous disent 75 grammes ça c'est la recette pour 12 pots ah non une barre fait 100 grammes bon moi je vais mettre 100 grammes de to-blé-ron voilà comme ça c'est réglé une barre fait 100 grammes en fait en fait il n'en faut pas tant que ça du to-blé-ron donc on va le faire fondre gentiment donc avec avec ils disent faire fondre le to-blé-ron dans la crème et le lait la crème il faut 60 centilitres de crème donc moi je vais le mesurer dans mon bol mesureur voilà donc on met avec le to-blé-ron ensuite le lait le lait concentré non sucré il en faut 570 on va mettre 600 donc demi-écrème lait concentré non sucré et là il est entier il en a un demi-écrème bon c'est pas grave on va voir ce que ça donne donc du coup une boîte poignette 410 grammes donc déjà 410 grammes dans celle-ci donc j'en ouvre une la verse donc 410 il faut 200 grammes environ du coup alors je vais prendre un verre un verre poser sur mon truc pour ajouter 200 grammes voilà 200 grammes voilà donc on fait fondre tout ça gentiment en attendant je vais peser le sucre il faut 2 cuillères à soupe et 2 jaunes d'oeufs on mélanger sans en attendant donc 2 cuillères à soupe de sucre 1 2 et 2 jaunes d'oeufs donc j'ai récupéré les blancs on récupère des blancs comme ça on peut faire des financiers c'est ce que je fais moi généralement on récupère le jaune d'oeuf voilà une deuxième et donc là on mélange ça donne ceci on va vérifier si notre toglerone commence à fondre et une fois que le toglerone aura fondu on pourra mélanger le jaune d'oeuf avec le sucre cette recette je ne l'ai pas encore essayé donc je ne sais pas ce que ça donne je ne peux pas vous dire si elle est bonne ou pas c'est la première fois que je le fais j'ai fait la dernière fois celle au mars la majorité ont aimé il n'y a que un de mes fils qui n'a pas trop trop aimé donc voili voilou à voir après c'est sûr que la crème au mars n'a rien à voir quand même avec le mars en lui-même c'est juste le goût on va tenter le toglerone pour voir ce que ça donne moi je les fais le matin comme ça elles ont le temps je les laisse reposer refroidir à l'air ambiant une fois qu'elles ont bien refroidi je les mets au frigo donc c'est pour ça il ne faut pas le faire le matin pour le midi ça en général je le fais le matin pour les manger le soir pas avant et là ça me permet d'avoir 12 au pot et c'est pour ça que j'ai préféré à l'utiliser parce qu'elle existe en 6 pots donc après tout dépend la famille on est déjà sain donc 6 pots en une seule fois on a tout mangé donc là de ce pot le mieux c'est de racheter des pots au moins une série de plus de pots pour la machine comme ça au moins on peut se tenir régulièrement des yaourts dans son frigo parce que moi du coup j'achète très très peu de yaourts c'est très rare que j'en achète j'en achète de temps en temps quand ils sont en promotion ou des trucs comme ça ou alors quand j'achète pour ma fille surtout maintenant j'en achète un peu plus parce que ma fille comme je lui fais les courses le dimanche à semaine à Toulouse donc du coup quand il y a une promotion 2 plus 3 ou un truc comme ça bon bah je nous en fais un mot aussi mais autrement je n'achète plus de yaourts ça avec la multi délice j'achète plus de yaourts je fais des yaourts nature je fais des crèmes dessert donc voilà et en général les yaourts ils sont très très bons il y a de très très bonnes recettes très très sympa à faire là il faudrait que j'aille voir à Cultura si je ne trouve pas le livre recette parce que ça serait ça serait beaucoup mieux pour moi je pense qu'il doit y avoir des livres recettes acheté par ci par là donc je vais essayer de trouver 100 j'ai acheté cette machine je l'ai acheté dans un dépôt de vente et il n'y avait plus l'emballage je ne l'ai vraiment pas payé cher j'ai dû la payer 50 balles un truc comme ça alors qu'elle en vaut plus de 100 euros j'ai dû ouais elle en vaut plus de 100 euros donc j'étais très très contente mais bon je n'avais pas les recettes donc là pour le moment ça fait un an que je l'ai du coup ça fait un an ouais je l'avais acheté en période de Noël comme ça l'année dernière et du coup il faut que je débrouille pour les recettes mais bon ne s'inquiétez pas on trouve sur internet on trouve quand même dans l'ensemble on trouve maintenant c'est sûr que j'aimerais en acheter un quand même bon mais ça a l'air d'avoir fondu après ça fait pas chocolat chocolat ça fait pas hyper chocolat quand même je vérifie que tout mon chocolat soit bien fondu dans l'ensemble ça a l'air d'être bien fondu je peux mélanger les deux préparations donc je vais mélanger mes deux préparations voilà je mélange bien mes deux préparations apparemment ça a l'air d'être bien mélangé donc moi ce que je fais après je reprends mon pichet bec verseur pour pouvoir le verser directement dans mes pots et sans trop en mettre partout parce qu'avec la casserole c'est pas forcément l'idéal voilà et donc ça donne ceci voilà pour vous montrer si je vais les mises ici la multidélice et donc là je vais verser mes préparations dans les pots ah oui non alors faut savoir que quand on fait des desserts lactés comme ça au fond de la multidélice on a un maximum un minimum d'eau à mettre pour les yaourts on ne met les yaourts nature on ne met pas l'eau mais pour les desserts des desserts lactés il faut le faire donc je vais le faire direct de suite parce que je vais oublier donc c'est ce que je fais je prends mes pots je les mets sur le côté comme ceci et je mets au maximum d'eau dans le petit réservoir d'eau je peux procéder au versement de ma préparation dans les pots voilà j'ai mis un peu partout je vais pas en mettre partout je vais essayer de nettoyer ça un peu ça me plaît pas quand j'en mets un peu partout comme ça une fois ça fait on la programme sur programme 3 et je vais bon là eux pour 8 pots ils mettent 28 minutes moi je vais rajouter 5 minutes de plus je ferme bien entendu et je choisis mon programme à l'aide voilà programme 3 ok et 33 minutes et ok voilà je vais vous montrer de plus près donc voilà ça se présente comme ceci la multi délice elle est comme ça et voilà et donc là elle est en route donc du coup dès que ça sera prêt je vous reprendrai à ce moment là pour vous faire voir mes crèmes dessert une fois finies mais bon je les laisse à l'air ambiant pour qu'elles refroidissent bien avant de les mettre au frigo donc voilà le résultat de mes crèmes à la multi délice donc c'est les crèmes au toblerone donc là ça fait un petit moment qu'elles reposent à température ambiante depuis ce matin qu'on a fini donc là il est quelle heure il est 2h30 mais là je vais les mettre directement au frigo pour qu'elles soient bien fraîches pour ce soir mais qu'elles se gélifient un peu plus parce que là je trouve que ça fait liquide encore bon voilà donc ce vlog je le clôture là à ce moment là et je vous souhaite de très 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 belles fêtes de fin d'année un très joyeux Noël j'espère que le Père Noël vous aura gâté restez positif restez positif c'est sûr que la nouvelle année la fin d'année est très particulière et que la nouvelle année on restera sur la même lancée que la fin que 2020 à mon avis du moins le début on verra mais bon restons positifs faut pas perdre le moral gardez le sourire là c'est la magie de Noël les enfants ils ont besoin de cette magie de Noël donc voilà et je vous fais de gros bisous et passez de merveilleuses fêtes de fin d'année bisous bisous ciao